Bien le bonjour, et pour cette chronique, ça ne m'est pas arrivé jusqu'alors, mais ça devrait revenir plusieurs fois, un petit peu de jeu de rôle. Et je vais parler du supplément pour l'appel de Cthulhu, Terreur sur l'Orient Express, qui est une des grosses grosses campagnes du jeu. C'est d'ailleurs un fameux titre qui m'a toujours un peu fait fantasmé. A en donner les raisons, ça annonce difficile toutefois, mais sans doute l'idée d'employer ce cadre hors normes qu'est l'Orient Express pour balader les joueurs à travers l'Europe n'y était-elle pas pour rien. A mince égare, j'y voyais avant tout un défi, car ce simple pitch contient déjà en lui-même un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que d'une part pour faire en sorte que tout se tienne, et d'autre part pour éviter néanmoins le fâcheux écueil du dirigisme. En outre, comment gérer au mieux la dimension touristique pour qu'elle s'inscrive naturellement dans le cadre de la campagne sans son être trop artificiel. Les deux premiers points s'appliquent sans doute à toute campagne quelle qu'elle soit. Le dernier me paraît cependant presque aussi important que les précédents dans le cadre des campagnes de l'appel de Cthulhu. Celles-ci tendent régulièrement à l'exotisme, pour une raison qui m'échappe en partie et serait sans doute à creuser. Sauf erreur, toutes les campagnes officielles que j'ai lues baladent les joueurs à travers le monde à un moment ou à un autre, et la pertinence de ce procédé me laisse souvent perplexe. J'imagine que l'idée de la conspiration en protéiforme au niveau mondial dans les masques de Nirlatotep justifie dans ce cas le procédé. Même si les 6, sauf erreur, cadres, s'enchaînants, me paraissent too much, on peut probablement faire l'économie d'un ou deux. Principe qui pourrait sans doute s'appliquer également aux ombres de Yoxothoth, campagne plus courte, par ailleurs bien trop parcaïque à mon sens pour y jouer encore aujourd'hui. Mais même si je me suis plutôt amusé à maîtriser les oripeaux du roi, pour citer un troisième exemple, une campagne là encore relativement courte, le final exotique m'a laissé plus que perplexe. En fait, pour l'heure, et malgré sa réputation discutable, je trouvais que c'était par-delà les montagnes hallucinées qui s'en tiraient le mieux à cet égard. Sans doute parce que, dans ce cas précis, le voyage en lui-même est au cœur du propos. Il n'est pas qu'un moyen pour arriver à une fin. Sans doute aussi parce que, en dépit du voyage, le cadre reste au fond unique et cohérent. A cet égard, Terreur sur le Lentexpress, c'est peut-être un peu le cul entre deux chaises. On peut sans doute y retrouver la légitimation du voyage, du seul fait du train, mais le souci de cohérence se pose néanmoins, et peut-être plus encore que dans toute autre campagne. Il y a toutefois des méthodes, des conseils du moins pour gérer au mieux ces difficultés et quelques autres, pour un résultat plus ou moins convaincant. Et autant le dire de suite, plutôt moins que plus en ce qui me concerne. Mais avant d'aborder le contenu exact de la campagne, il faut sans doute dire quelques mots de l'objet, au sens le plus matériel. Dans cette édition classique, la campagne occupe trois livres, au format habituel et à couverture cartonnée. On aurait pu se passer de cette dernière, et privilégiée, semble-t-il comme dans la VO, ou comme cela avait été fait avant pour les masques de Nier à la Totep, et depuis avec les cinq supplices, que je suis en train de lire au passage, ou encore dans un genre un peu différent pour le musée de l'homme, des livrets à couverture souple, autrement plus maniables. Le coffret l'autorise assurément. Il faut y ajouter un petit guide du voyageur, rédigé avec les tentacules et relu par une taupe de Neuclidiane, ce qui me fait énormément craindre pour le reste, et quelques gadgets sans le moindre intérêt. Et tout cela pour le prix de... 109€. Pas l'édition prestige, hein, qui est en rajouté visiblement encore dans l'inutile, là je vous parle de la version normale, ou classique, 109€. Putain, rien que ça. Alors, certes, depuis il y a eu de grandes vagues de promotions de Sans Détour, qui a considérablement réduit le prix de la chose. Mais moi j'en reste à ce prix de base, qui était le prix de la publication. Alors ce qui me concerne, c'est du vol pur et simple. Ça m'avait fait sacrément pester à l'époque, et j'avais dû promettre que je ne lâcherais pas aussi facilement ma caillasse, tant le principe même de cette publication à pareil prix me paraissait insultant, disons. Mais, comme beaucoup sans doute, je suis faible, horriblement faible. Et quand la bêtise de la collectionnite s'empare de moi, c'est relativement fréquent, je me lance quand bien même en rechignant pour la forme dans des acquisitions qui n'auraient pas lieu d'être. Et c'est bien ce qui s'est produit ici. Et j'en suis furieux, contre Sans Détour et contre moi-même. Et je vous arrête tout de suite, ne venez surtout pas justifier ce prix absurde par la qualité de la finition des produits de Sans Détour. J'aime bien l'humour absurde, mais j'ai quand même quelques limites. Nous parlons de bouquins en noir et blanc, avec une iconographie certes intéressante en principe, mais souvent trop sombre pour être véritablement convaincante, problème qui se pose aussi pour nombre d'aides de jeu parfaitement illisibles, c'est ballot et récurrent, avec un pompier lambda, des bouquins pas toujours très maniables par ailleurs, et qui plus est souvent traduits à l'arrache et visiblement pas relus quoi qu'on en dise, des produits pas finis en ce qui me concerne. Alors chute. Quant à ceux qui considèrent que la bonne traduction et la relecture sont optionnels, et que c'est à cause de ces saloperies accessoires que les jeux de rôle sont si chers de toute façon, alors ça sera encore pire, tu vois, si on devait vraiment y faire attention. Ma réponse sera là encore, chute. Mais encore plus. Disons chute, chute, chute. Mais pourquoi tu les achètes alors ? Bah parce que Nebal est un con. Oui, venons-en tout de même à la campagne en elle-même. C'est un relativement vieux machin, une vingtaine d'années environ. Je me souviens de la couverture originelle qui en pétait bien. A l'époque déjà, même si je ne jouais pas alors à l'appel de Cthulhu, elle me faisait bien envie. Ceci étant, la campagne a beaucoup évolué depuis. Elle a au moins triplé de volume pour plusieurs raisons. Des éléments de contexte plus précis pour mieux asseoir le réalisme de la campagne, avec une pertinence très variable. Deux nouveaux scénarios, optionnels, parfois historiques, idées alléchantes sur le papier, mais là encore le rendu final est plus ou moins pertinent. Deux nouvelles scènes, voire plus encore pour les scénarios originels, largement repensés et refondus. Et c'est ici que nous attaquons les spoilers, ce qui durera jusqu'à la fin de son compte rendu. Méfiez-vous donc, PJ Potentiel. Avant de décortiquer scénario par scénario, mais aussi sans doute avant même d'aborder les aides de jeu très diverses entourant la campagne, il faut probablement donner une idée générale du propos d'ensemble. Vu de loin, je n'en savais à peu près rien pour ma part. Simplement que les PJ voyageraient à bord de l'Orient Express et qu'il leur arriverait plein de choses forcément indicibles. A vrai dire, ce n'était pas sexuellement que je ne connaissais pas alors la motivation de tout cela, même le rôle exact du train dans la campagne et les questions qu'il pouvait soulever, concernant par exemple des horaires à respecter, des PNJ accompagnant les PJ tout du long ou pas, la durée des escales, etc. Tout cela m'était parfaitement inconnu. Par choix, probablement. Bête choix. L'idée générale concerne un artefact fort ancien, le simulacre de Sedefkar, en rapport avec une déité mythique, l'écorché, en fait un avatar de Nirlatotep. Le dit artefact, si on sait comment s'en servir, par exemple parce que j'en a lu les parchemins de Sedefkar qui vont avec, confère un pouvoir ahurissant et essentiellement monstrueux. Admettons. Mais le simulacre a été coupé en plusieurs morceaux, six très exactement. Les deux bras, les deux jambes, le torse, la tête. De même que les parchemins ont été dispersés. Ils ont toutefois eu une excellente idée, ces vides objets. Par chance, ils se trouvent tous pile poil sur le trajet de l'Orient Express. Ouais. Jusqu'à Constantinople ? Eh bien oui, il vient même de là-bas en fait. Et c'est d'ailleurs là-bas que se situe le quartier général d'une secte, les frères de la chair, vilains bonshommes qui entendent récupérer leurs biens. La vie est bien faite. Mais ce n'est pas tout. Un autre ancien propriétaire entend lui aussi remettre la main sur ce machin qui lui a servi au fil des siècles. Des siècles, oui. Car nous parlons d'un vampire. Fénalic, de son petit nom. Et un vrai vampire, hein. Aïe, chauve-souris, tout ça. Lui aussi est sur le chemin. Ça tombe bien. Alors, tous ces jugements de valeur mis à part, encore que pas forcément, j'ai très vite eu du mal avec ce principe de campagne, qui m'a d'emblée déçu. Le côté très jeu vidéo, mais on ne disait peut-être pas cela il y a une vingtaine d'années, d'abord tu trouves l'objet A à X, ensuite l'objet B à Y, ensuite l'objet C à Z, etc. puis, dès le départ, l'artifice et laisse entendre qu'il faudra probablement bidouiller pas mal de choses pour que cela sonne relativement juste et suffisamment enthousiasmant. Bon, on peut l'admettre, en gros. Old school, ça, c'est fan. Mais aussi une conséquence éventuellement fâcheuse, consistant en une part renforcée de dirigisme. C'était un risque initial de la campagne, en raison même de son postulat voyageur, mais du coup, il n'est en rien atténué. Bien au contraire. Je m'interroge aussi sur la part de mythes dans tout ça, en ayant bien conscience que c'est là une déformation toute personnelle. Sans doute est-ce parce que j'ai lu amplement de machins sur la relativisation de la notion même de mythes de Cthulhu quand on parle de Lovecraft, voire son abandon pur et simple. Pourtant, cela reste une dimension qui m'attire tout particulièrement au jeu de rôle. A fortiori, certes, si elle tend de manière joshiesque, disons, au mythes de Lovecraft ou cycle mythique de Yuxototh, etc. Appelez-le comme vous voulez. Avec ses implications d'ordre philosophique, matérialisme mécaniste, horreur cosmique, etc. Mais pas forcément non plus. Figurez-vous que j'ai bien conscience de ce que cette approche peut avoir de réducteur quand on traite de jeu de rôle, plus encore qu'en littérature. J'admets volontiers que le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, en fait de nouvelles fondatrices, relèvent plus de l'abomination de Dunwich, ou éventuellement du cauchemar d'It's Mouth, que de la nouvelle qui lui a donné son titre. Rôle des cultistes mis à part, cela a son importance ici. Et je m'en accommode. J'avais déjà eu plusieurs fois l'occasion de le noter, je suis nettement moins sévère qu'un joshies, notamment à l'encontre de l'abomination de Dunwich. Mais c'est que la part cosmique y demeure sous les couches superficielles de rituels magiques et de vaillants investigateurs luttant contre le mal invisible, mais néanmoins tentaculaire. Je suis bien obligé de reconnaître avoir eu beaucoup de mal avec l'approche du mythe tel qu'elle figure dans Terreur sur l'Orient Express. Certes, l'écorché renvoie à Nirlatotep. On croise aussi au passage quelque chose de choub-nicouratesque, un peu gratuitement. Mais globalement, ce sont bien les cultistes qui sont au cœur du propos. Les frères de la chair, qui ont cependant à mon goût quelque chose d'un peu trop banal. Entendons par là qu'il s'agit à mes yeux d'une secte démoniaque, comme on pourrait en trouver n'importe où, bien loin du seul contexte Lovecraftien. Ce qui se ressent tout particulièrement au niveau des motivations. Mais pourquoi pas au fond. A ce compte-là, de manière paradoxale, c'est justement quand on fait la part de ce postulat, mais que la campagne implique de rajouter du tentacule pour le principe, que ça ne passe plus, à mon sens. Le changement d'ambiance me paraît trop radical, au point où, plutôt que de dépayser et varier les plaisirs, ce qui aurait été louable, il sonne faux, en pointant du doigt de nombreux soucis de cohérence d'ensemble. Sombres rejetons et le rigord, ainsi employés, ont quelque chose de concession mythique, qui ne fait qu'accroître le sentiment qu'ils sont avant tout, avant toute autre chose, autant de cheveux sur la soupe. Car la campagne, globalement, tire vers un fantastique autrement classique, ce qui est notamment illustré par le rôle essentiel qui tire la magie. Mais j'avoue avoir toujours eu du mal avec le principe même de la magie dans une campagne de l'appel de Cthulhu, plus précisément quand il s'agit d'autoriser les PJs à recourir à ce genre de procédés. Nombre de scénettes d'ambiance pas forcément mauvaise, mais s'accommodant souvent mal du canon de Lovecraftien également, et enfin le rôle majeur du vampire Fénalic, qui pour le coup n'a rien d'un vampire Lovecraftisé, comme celui de La Maison Maudite, de manière flagrante, ou plus subtilement d'autres variantes, comme dans l'affaire Charles Dexter Ward, ou Le Monstre sur le Seuil. Mais c'est bien une variation sur Dracula. Europe de l'Est, Aïe, Soleil et Chauve-Souris, donc pas le signe de Croix, mais éventuellement celui du Chrysme ou Chiro, pour des raisons qui apparaîtront plus loin dans la campagne. En soi, je ne suis pas forcément opposé à ce traitement. C'est quand le dragon surgira, oui, le dragon, que je hurlerai, Stop ! Même chose pour les fantômes, qui pointent le bout de leur nez éventuellement. Mais le problème de la cohérence se pose plus que jamais. Le risque était déjà grand, sans tenir au principe même de la campagne, de ce que la variété des environnements nuise à l'immersion, en renforçant une tenace impression de patchwork, le tourisme accroissant encore le péril. Que les connotations du surnaturel se multiplient d'eux-mêmes, alors qu'il n'est pas toujours envisageable de les accorder entre elles, ne fait qu'aggraver le problème. Au point où la motivation de maîtriser la chose, que je m'efforçais de préserver autant que possible au fur et à mesure de ma lecture, a bien fini par m'abandonner totalement. Il y a d'autres raisons, ceci dit. Car la campagne, au fur et à mesure qu'elle progresse, s'autorise nombre de parties prises, décevants. Décevant, c'est le mot poli. Il y a quelques développements tardifs qui me paraissent parfaitement cons et tristement ridicules. Mais bon, décortiquons maintenant. Le premier volume comprend tout d'abord quelques pages préliminaires destinées à procurer des informations essentielles sur le contexte même de la campagne, avec quelques autres trucs moins utiles pour faire joli. On commence par évoquer forcément le prestigieux Orient Express, ou plus précisément Saint-Plon Orient Express, le plus fameux des trains sans doute, prétexte à bien des récits, si le crime narré par Agatha Christie est probablement le plus célèbre. Aussi est-ce un cadre de choix pour une campagne de l'appel de Cthulhu ? Aucun doute là-dessus. Pour bien appréhender ce qu'est ce train et ce qu'il implique, on nous fournit d'emblée quelques aides de jeu globalement bienvenues. En commençant par le commencement, l'histoire du train, des origines à nos jours. La campagne se situe pour l'essentiel en 1923, mais avec quelques variantes, surtout dans le passé, enfin un épilogue en 2013. Ce qui implique aussi d'envisager ces différentes lignes. En l'espèce, le train correspondant à la campagne est le Saint-Plon-Orient-Express, qui, via le tunnel du Saint-Plon, traverse la Suisse, puis l'Italie du Nord, avant de passer par les Balkans pour rejoindre Constantinople, son terminus. Une ligne antérieure, avant le percement du tunnel, passée par le Nord, Allemagne, Autriche, Hongrie, ce qui a son importance pour un des scénarios optionnels historiques qui se déroule en 1893. La ligne contemporaine, celle de l'épilogue, passe par la Hongrie et la Roumanie. Des informations de base sur le personnel, des différents wagons composant un train, avec des plans, et un hâtif résumé des escales avec leurs horaires, à compléter avec des informations pour le gardien des arcanes à chaque scénario, ou éventuellement côté joueur avec le petit guide du voyageur, hélas plutôt mal fait, complète cette première approche. Il faut y ajouter des choses un peu plus spécifiques, qui peuvent toutefois faire sens, à fortiori si le gardien est désireux de mettre en avant un certain réalisme. Qu'en est-il par exemple des armes à bord du train ? Plutôt pas mal ça, pour épicer un peu la partie, même s'il ne faut sans doute pas jouer l'obstruction. Même chose pour un article envisageant les voyages par avion sur ce trajet. Sans doute vaut-il mieux éviter d'y recourir, le cadre de l'Orient Express étant tout de même autrement charmant, mais on peut garder cette option en tête. Peut-être plus particulièrement pour la fin de la campagne d'ailleurs. Si vous tenez à la jouer. Sinon, on peut parler d'Orient Expressation de la campagne. Pardon. Suisant des informations relatives à la campagne globalement, dont un complexe résumé que j'ai esquissé à gros traits, mais qui donne ici dès le départ des informations sur l'ensemble des scénarios la composant. C'est l'occasion par ailleurs de distinguer les scénarios essentiels et les scénarios optionnels indiqués par une icône. Ils sont parfois historiques. On y traite bien sûr du simulacre de Sedefkar et des parchemins qui vont avec. Des données globales qui seront utiles tout du long. Il en va de même pour certains personnages essentiels Fénalig en tête qui, alors, m'intéressaient quand même bien que trop aux vampires classiques. Et aussi les fourbes Selim et Mehmet Macriat avec leurs frères de la chair. C'est ici pour le coup que j'ai commencé à m'interroger sur le caractère Lovecraftien de cette campagne. Ce résumé est à vrai dire encore moins Lovecraftien que celui auquel je me suis livré plus haut. En ressort d'autant plus l'impression que c'est là une dimension accessoire de la campagne. Suivent des choses un peu plus précises, des indications et conseils pour le gardien afin de rendre le tout jouable. On s'interroge rapidement sur le respect des faits historiques en y apportant la réponse que vous supposez. Plus intéressant, on nous livre un guide de survie des investigateurs. La campagne peut, comme de juste, s'avérer très mortifère au-delà de la réputation générale de l'appel de Cthulhu et l'environnement spécifique rend éventuellement le remplacement des PJ guérésés. Alors ça, c'est une difficulté supplémentaire particulièrement spécifique à cette campagne. On peut booster éventuellement les investigateurs à la création pour pallier à ce risque, solution qui ne m'apparaît guère satisfaisante. J'envisage cependant une hypothèse allant dans ce sens un peu plus loin. Je suis de même assez sceptique en ce qui concerne l'expérience, un délai probablement trop court. Les difficultés modifiées, globalement, n'ont rien de spécifique. Quant à récompenser l'ingéniosité des joueurs, ça me paraît là encore toujours valable. Utiliser le fénalique de ce cours me paraît vraiment un pis-aller. Le mieux est sans doute, en accord avec les joueurs, de planifier les successions. En introduisant des PNJ susceptibles de devenir des PJ, éventuellement ceux figurant tout à la fin de la campagne, ou autrement des personnages créés pour l'occasion. Après tout, la difficulté et la mortalité sont cruciales dans pareille campagne. On ne peut pas vraiment en faire abstraction. Ce chapitre préliminaire se conclut sur des gadgets plus ou moins utiles. Un continent d'horreur est une bibliographie pour le moins déconcertante, parfois extrêmement pointue, parfois étonnamment lacunaire. On y traite de récits fantastiques dans des pays traversés par l'Orient Express, mais je serais bien en peine, globalement, d'en tirer quoi que ce soit d'utile pour cette campagne. Même chose pour les trains terrifiants au cinéma, tout est dans le titre, ou presque, avec le même couple pointu-lacunaire. On peut très éventuellement en retirer quelques principes de mise en scène. En définitive, c'est le dernier article qui s'avère le plus utile et de loin. Les informations à bord de l'Orient Express comprend des unes de journaux chronologiques permettant d'inscrire leur récit dans un cadre plus global. Et ça, pour le coup, ça me paraît vraiment pertinent. Et tout spécialement en matière politique, dimension que j'apprécie toujours. Je vais maintenant décortiquer dans la mesure de mes moyens, encore que de manière forcément un peu lapidaire, si, si, malgré la durée de cette chronique, l'ensemble des scénarios de la campagne, essentiels ou optionnels, dans l'ordre où ils apparaissent, qui est globalement l'ordre pour les jouets, mais il peut y avoir quelques petits écarts occasionnels. J'indiquerai à chaque fois leur titre, leur localisation, leur époque et la gamme impliquée, le cas échéant, même si la campagne n'impose pas de posséder les suppléments spécifiques en question, enfin leur caractère essentiel ou optionnel. Allez, chou-chou, c'est parti. Premier scénario, danseur dans le bruit en nocturne, Londres, 1923, essentiel. Bon, pas forcément grand chose à en dire. C'est un scénario forcément un brin artificiel, en ce qu'il a pour but l'insertion des PJ dans la campagne, mais sans se compliquer la vie. Le professeur Smith, ami des PJ, les invite à un cycle de conférences, le jouet est optionnel, c'est pas plus mal parce que pour le coup ça me paraît présenter de la sorte bien lourd et bien utile, puis suite à son agression mystérieuse, demande à ses camarades, hop, comme ça, de partir sur la trace des six fragments du simulacre de ses devcars et tant qu'à faire des parchemins qui vont avec afin de détruire cette abomination ou pas. Bon, ça, effectivement, le point de départ est très classique, ça équivaut pas mal à je ne sais combien de lettres portant sur le testament de l'oncle ignoré ou en côté fantasy sur la taverne où les aventuriers se retrouvent et en trouvent quelqu'un évidemment pour leur confier une quête. Ce qu'il faut retenir ici peut-être c'est plutôt donc l'idée ultime détruire cette abomination ou pas. Puisque selon la trame de base, ce n'est en fait pas le professeur qui confie cette mission précise au PJ mais le dieu Mehmet Macriat qui a pris son apparence et qui compte bien laisser les PJ faire tout le boulot à sa place sachant que le rituel pour détruire le simulacre dans cette optique n'existe tout simplement pas. C'est donc une idée de base. Une variante est proposée selon laquelle c'est bien Smith qui confie cette tâche et bel et bien afin de détruire le simulacre. La fin de la campagne se trouve alors drastiquement modifiée et un peu écourtée. Avec toutes les critiques que j'adresserai le moment venu à la fin normale, je ne suis pourtant pas certain que cette alternative soit meilleure. Au rang des bonnes idées, je relève surtout celle des trois Mehmet Macriat morts. Il y a sans doute de quoi en tirer quelque chose. Idem pour quelques autres éléments purement d'ambiance comme le mort écorché du British Museum mais il faut voir ce qu'on peut en faire. Les recherches des investigateurs par ailleurs peuvent déboucher sur le scénario optionnel qui suit immédiatement. Que dire plus globalement ? Eh bien, c'est une introduction très 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 classique. Trop, peut-être, mais bon, cela doit pouvoir fonctionner quand même. Rien de très palpitant pour l'heure, c'est clair. Le train de la mort, Londres et au-delà, 1923 optionnel. Où les investigateurs, s'ils le veulent bien, vont jouer au train électrique en compagnie de ferrovi-patte, un tantinet excessif. À supposer qu'un ferrovi-patte puisse être excessif, bien sûr. Ce premier scénario optionnel me paraît d'un intérêt passablement douteux dans le cadre de la campagne. Il n'a rien à voir avec elle si ce n'est la thématique du train. Par ailleurs, je ne le trouve pas vraiment assez palpitant pour qu'il en fasse davantage sens en one-shot. C'est dommage au fond parce que le jeu un tantinet absurde sur les ferrovi-patte Oui, j'adore ce mot. Je l'ai appris grâce à la traduction québécoise de Trainspotting. Merci à eux. Ce jeu donc est plutôt amusant pris en tant que tel. Cela dit, là encore, la dimension mythique est pour le moins limitée. Tout au plus pourrait-on établir un vague lien avec une autre dimension de l'oeuvre Lovecraftienne, à savoir les contrées du rêve, mais la suite des événements, même dans le registre optionnel, s'avérera nettement plus alléchante sous cet angle. Le Fès Rouge 100 de Londres à Istanbul, 1893, système Cthulhu by Gaslight ou Cthulhu 1890, optionnel. C'est le premier scénario historique de la campagne. Comme les deux qui suivront, il est donc parfaitement optionnel. Il est prévu pour être joué avec Cthulhu by Gaslight ou, chez son détour, je suppose, avec Cthulhu 1890. Je ne sais pas s'il y a vraiment des différences et si oui, lesquelles. Mais sans pour autant qu'il soit nécessaire de faire l'acquisition de l'une ou l'autre sous gamme. Ouf. Il adopte la forme d'un flashback qui se déroule en 1893, soit très exactement 30 ans avant la campagne proprement dite. L'idée dans son principe est plutôt intéressante, mais je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il soit pertinent de jouer ce scénario à ce moment précis de la campagne. D'autant qu'il est assez long, plutôt complexe et surtout implique déjà un voyage dans l'Orient Express. Mais pas sur le même trajet. Comme dit plus haut, c'était avant le percement du tunnel du Saint-Plon et on passait donc par l'Allemagne, etc. Ne court-t-on pas le risque de griller d'emblée toutes ces cartouches ? C'est d'ailleurs l'occasion de mettre en place une accroche supplémentaire avec les macriates afin d'aiguiser la curiosité des joueurs, ce qui pose cependant le même problème. Notons enfin que la magie y joue d'emblée un rôle crucial. Comme dit plus haut, j'ai souvent du mal avec cette dimension dans l'appel d'Octolou. Si cela arrive en son temps, pourquoi pas ? Un petit effort, des balles. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop tôt, cartouche grillée, une fois de plus. Sinon, l'intérêt du scénario en tant que tel, oui, ça peut être amusant, j'imagine. Mais peut-être en le gérant d'une autre manière ? Là, je vais me contredire velu. Parce que, en dépit des risques décrits à l'instant, je me demande si ce scénario ne serait pas plus pertinent en tant que prologue plutôt que flashback. On éviterait l'intermoiement, les joueurs lancés dans la campagne de 1923 n'ayant pas à jouer un long intermède avant de monter dans leur train. Bon, faut voir. Mais prologue ou flashback, le scénario ne me permet faire véritablement sens qu'à une condition. Que les investigateurs de 1893 soient en fait, dans l'ensemble du moins, les mêmes que ceux de 1923 avec 30 ans de moins. Peut-être, d'ailleurs, cela fournirait-il un prétexte suffisant pour booster un peu les personnages et les préparer à la campagne meurtrière de 1923 en inscrivant dans le jeu même leur expérience passée. Voir plus haut les conseils du guide de survie pour l'investigateur. Et cela pourrait par ailleurs justifier qu'ils agissent ensemble de manière moins artificielle que celle bourrine énoncée dans le premier scénario. Je ne suis pas totalement convaincu, mais la question me paraît devoir être posée. Certes, si jamais le bouquin fourni s'y prétirait comme de juste. Notons par ailleurs une annexe au scénario Orient Express by Gaslight censé fournir quelques informations sur le cadre de 1893. Hélas, c'est d'un intérêt pour le moins limité en l'état. Les fleurs du mal, Paris et Poissy, 1923, essentielle. À mains égards, c'est là le premier vrai scénario de la campagne. Et il est très, très classique, mais par ailleurs sans véritable adversité. On commence par une longue et peut-être trop longue phase de recherche en bibliothèque, notamment la bibliothèque nationale, mais il vaut mieux avoir préparé son coup, éventuellement via le British Museum ou ce genre de choses. Suite une enquête sur le terrain, d'abord à l'asile de Charenton, ensuite à Poissy, dans la maison qui a été construite sur le terrain où se trouvait jadis le manoir de Fénalic, juste avant la Révolution. C'est ainsi qu'il est devenu patient de Charenton, donc. Et c'est bien sûr l'occasion d'introduire le dentu dans la campagne. Peut-être est-ce via Charenton, mais le vampire ici est quelque chose d'un divin marquis cher à mon cœur qui lui donne un peu d'étoffe. On verra plus tard, mais sans doute avec moindre réussite, un cas similaire avec le prince Puzzle. Peut-être cependant faut-il brusquer un peu les choses, de sorte que les PJ ne passent pas à côté de leur premier morceau du simulacre de ZFK, le bras gauche. Commence d'ailleurs sa sourde malédiction, l'investigateur l'ayant retrouvé souffrant épisodiquement de son bras gauche. Cela vaudra bien sûr pour toutes les pièces récupérées ultérieurement. C'est enfin l'occasion pour les PJ de monter à bord de l'Orient Express. Le voyage de Londres à Calais et puis à Paris n'était qu'un prologue à cet égard. Et peut-être d'emblée d'y faire un joli rêve. J'y reviens de suite après. Bilan de l'épisode, toutefois, eh bien, c'est donc très classique. Mais en le préparant bien, éventuellement, en l'étoffant un tout petit peu, ce scénario parisien doit pouvoir jouer son rôle, ah ah, de début véritable de la quête des investigateurs. Terre Zonirique Express, contrée du rêve sans date optionnelle. Suis un scénario optionnel dans les contrées du rêve qui m'a globalement fait l'effet d'une bonne, voire très bonne surprise, alors que je me montrais sceptique pour le principe. Finalement, ça m'a l'air en mesure de fonctionner très bien. Ah donc, à peine installés dans leur compartiment de l'Orient Express, au départ de Paris, Gare de l'Est, les PJ s'endorment et font un joli rêve, qui les conduit dans un autre train encore plus luxueux, le Terre Zonirique Express, rêvé par un employé de l'Orient Express que les PJ ont éventuellement eu l'occasion de croiser dans le Fès Rouge 100, en 1893 donc. Et il s'y passe pas mal de choses. Le scénario est relativement long, mais il présente l'atout d'obéir à une structure facilitant le découpage et permettant, le cas échéant, de le jouer en plusieurs fois. À vue donnée, ça me paraît plus sensé. Le jouer en bloc, une fois de plus, me paraîtrait trop à terre moyenne, là où des séquences oniriques plus ou moins brèves peuvent casser la monotonie éventuelle de la campagne de 1923. Mais il faut pour cela profiter des nuits ou éventuellement des siestes des PJ quand ils sont à bord du train. Ce qui implique de bien étudier leur emploi du temps, car ils vont avoir des nuits chargées, y compris dans le domaine onirique, et par ailleurs, ne dormiront que ponctuellement à bord du train. Quoi qu'il en soit, ce scénario me paraît témoigner d'un bel effort en vue de susciter une ambiance marquante ? Je suppose que les contrées du rêve sont intrinsèquement un matériau à manipuler avec précaution, tant le risque du grotesque, au mauvais sens du terme, mais c'est justement l'équilibre entre sublime et grotesque qui est tout à la fois périlleux et gratifiant, donc que le risque du grotesque est important. Mais si on y prête suffisamment attention, il y a vraiment de quoi faire, même à partir de petits éléments d'apparence saugrenus et qui pourraient à première vue paraître anodins, mais ont bien un potentiel latent qui ne demande qu'à s'exprimer. En gros, je vois le découpage comme suit, rien d'original, il découle de la structure même du scénario. Un premier rêve permet de découvrir le contexte du Terzonirique Express, ainsi que les principes au P&J qui s'y trouvent, en mode paisible. Deuxième rêve, le meurtre du chat. Ça n'a l'air de rien, mais c'est plutôt une bonne idée, le genre de chose qui fait le sel de ce cadre, en fait. Troisième rêve, les négociations entre Ibb et Sarnath, thème qui me faisait très, très peur, mais ça s'avère finalement bien pensé. Noté toutefois pour les puristes, ce thème s'autorise des infidélités par rapport à la nouvelle de Lovecraft qui le fonde, la malédiction de Sarnath que j'ai évoquée récemment dans une chronique. Quatrième rêve, mais éventuellement avec l'apogée du voyage et le double assaut du train. Mais éventuellement donc parce que pour le coup, ce moment du scénario rompt le fragile équilibre adroitement entretenu jusqu'alors avec une scène pulpissime et qui court plus que jamais le risque de se montrer grotesque. Donc, dommage parce que le cas du marchand d'armes est plutôt intéressant. Donc, faut voir, peut-être retravailler un petit peu. Le truc qui ne passe pas en ce qui me concerne, c'est l'artefact en cadeau au PJ. Non, là, franchement non. Mais on peut s'en passer heureusement. Bilan plutôt satisfaisant donc, et même très satisfaisant. Il y a des bémols, certes, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec tout ça. En le découpant, ce scénario peut pleinement jouer son rôle de briseur de monotonie et révéler, si ça se trouve, des facettes inattendues des PJ. En fait, dans le cadre de cette campagne, c'est le premier scénario à vraiment me botter et il n'y en aura pas 36 000 par la suite, hélas. Nocturne, Lausanne, 1923, essentiel. On revient à la campagne essentielle, avec un scénario bien plus court et ramassé que la plupart. Avec toutefois le risque qu'il ne s'y passe au fond pas grand chose, il faut bien faire attention à gérer habilement la fin, notamment. Ceci étant, il y a plusieurs idées sympathiques là-dedans, je ne le dis pas. Ne serait-ce bien sûr que l'emploi du personnage de Désée Sainte, le décadent échappé d'un rebours de Joris Carluisement, qui est ici le Prince Puzzle. Ceci étant, c'est une dimension à peine esquissée dans ce scénario et le personnage est probablement un peu trop ridicule de la sorte. À creuser donc. Mais la virée dans la Lausanne onirique peut également s'avérer amusante, à la condition de bien penser les prémonitions nécessaires et le procès complètement débile délibérément. Gaffe donc, mais pourquoi pas ? A noter par contre que cet escapade onirique prenant place dans le train entre Lausanne et Milan, c'est une occasion de moins de prolonger Terre Zonirique Express. Attention à l'emploi du temps donc. Note pour note, Milan 1923, essentiel. Le premier volume s'achève donc sur cet étrange scénario milanais, étrange, mais probablement raté en fait. Le problème, c'est que le grotesque pointe à nouveau le bout de son gros nez rouge, cette fois dans le vrai monde. L'enquête au cœur de l'intrigue en est nécessairement affectée. C'est d'autant plus troublant que Milan dans ce scénario est autrement assez concrète. J'aime bien, comme souvent dans des scénarios de l'appel de Cthulhu en fait, la dimension politique. Ici, avec des syndicalistes se frittant avec les fascistes, lesquels sont plus que jamais sur leur terre. Mais la dimension touristique est par ailleurs très appuyée, probablement trop, au point de produire un fantasme de baille de cœur. La Scala, forcément, Verdi, forcément, etc. Et par d'autres aspects, la ville devient pourtant quasi onirique ou cauchemardesque. La ville atonne, tournant entièrement autour de son opéra comme s'il s'agissait d'un temple ou qu'elle demandait la bienveillance des dieux. Les orbitants n'en sont pas à un comportement étrange près. Mélange des genres que je trouve assez déconcertants. D'habitude, j'aime bien, mais ici, je trouve que ça coince un peu. Il manque quelque chose pour que ça se tienne vraiment. Et, on va finir par croire que c'est une manie, il faut composer avec un final qui m'a apparu parfaitement ridicule. La mort et l'amour dans une gondole, Venise 1923 essentielle. Nous entamons donc le volume 2 avec un scénario vénitien au titre lourd comme moi. Un titre qui indique par ailleurs d'emblée que le scénario mêle en fait deux trames. La première, optionnelle le cas échéant, ouf, est grosso merdo, une amourette perturbée par les fascistes, lesquels sont bien le seul élément amusant dans tout ça. Il ne s'y passe absolument rien de surnaturel ou simplement bizarre, c'est du gros romantisme mais du genre qui dégouline. Je m'en passerai très bien. La deuxième trame par contre s'inscrit à fond dans la campagne et c'est sans doute bien pour cela qu'il faudrait la compenser quelque peu d'autant qu'elle se montre excessivement linéaire. Hélas, le moyen de la mourette ne paraît donc pas pertinent pour ce faire. Quelques idées sympathiques toutefois, ne serait-ce que la fabrique de poupées et prothèses à laquelle, inévitablement, débouche sur une fin au potentiel de ridicule toujours aussi délicat à gérer. Là, c'est carrément périlleux à cet égard. Alors, si on y rajoute Fénalic qui fait le con, reste quoi ? Eh bien, le tourisme. Et là, je commence à me montrer très sceptique sur l'orientation de cette campagne. Le Croix des Noirs, Constantinople 1204, Cthulhu Dark Ages, optionnel. Il faut dire donc que cette suite immédiate n'arrange pas exactement les choses. Heureusement, c'est optionnel. Donc, un nouveau scénario historique pour Cthulhu Dark Ages, ce qui n'est donc pas nécessaire de posséder pour autant. Hélas, il m'a fait l'effet d'un triste gâchis. En effet, le cadre est tout bonnement superbe. Le sac de Constantinople lors de la 4ème croisade en 1204. Hélas, on fait ici de tout ça n'importe quoi ou disons qu'on n'en fait pas du Cthulhu, en tout cas. Les PJ, on a un peu de mal mal à dire investigateurs pour le coup, déprétirés en principe, ils vivent une aventure qui laissera des traces manuscrites. Et c'est bien en ayant trouvé ce manuscrit dans un scénario précédent que les investigateurs de 1923 débloquent façon jeu vidéo, bis, ce flashback optionnel. Le problème, eh bien, c'est que c'est une grosse bourrinade. Certes, jouer des chevaliers francs n'a pas les mêmes implications que jouer un avocat, une bibliothécaire, etc. Mais à ce point, ce n'est plus du défoulement, c'est du gâchis. Toute tentative de jouer sur l'ambiance de cet événement historique crucial est bientôt anéantie par la succession ultralinéaire des bastons. Et, bordel, les PJ siffritent même avec un putain de dragon. What the fuck, comme disent les jeunes. Et sans moi, merci bien. Le vampire, j'ai bien voulu faire un effort, mais là... Bon, scénario suivant. Un coup de vent glacé, Trieste 1923 essentiel. Hélas, c'est encore une grosse, mais alors grosse déception. J'attendais pas mal de choses de ce scénario, à vrai dire, ne serait-ce que parce que son contenu mythique est autrement marqué, a priori, que dans tous les scénarios qui précèdent. ben, nous en sommes quand même au dixième scénario, on a franchi la moitié. Donc, voilà, ça pose problème à force. Mais je n'y ai donc vu quand même un triste ratage. L'ambiance est d'abord sympathique, pourtant. le vent d'une force invraisemblable, l'indication cryptique en joignant les PJs de trouver de l'aide auprès d'un homme mort depuis bien longtemps. Hélas, ces premières nuances relativement subtiles cèdent bien vite la place au grand guignol. D'abord, via des séquences de poltergeist risibles. Je fais un effort, je compose avec le fantôme. Mais bon, je suppose que ces séquences se veulent bien en partie du moins humoristiques, mais pour casser l'ambiance, y'a pas mieux. Et ensuite, via un affrontement quasi-dongeneux dans un réseau de grottes entre deux cultes opposés. Les joueurs, amenés sur place par des développements extrêmement linéaires, n'ont peu ou prou aucune occasion de faire des choix et sont largement de simples spectateurs de l'histoire. Et c'est embêtant quand même. Surtout, c'est bien plus embêtant sous cet aspect là, c'est que même dans ces circonstances, leur taux de mortalité peut facilement s'élever jusqu'au massacre pur et simple. Gros ratage. Et la suite ? La suite, c'est la ville aux églises et autour. Zagreb onirique 1923, optionnel. Un scénario ? Est-ce seulement un scénario ? A vrai dire, j'en doute et pas qu'un peu. Disons qu'il s'agit d'un interlude onirique qui s'inspire d'une nouvelle de Thomas Ligotti, précision passablement enthousiasmante. Hélas, ça se contente de déboucher sur un épisode très bref et où, là encore, les joueurs n'ont peu ou prou rien à faire, sinon devenir fou. Et une sanction pareille pour un moment aussi dénué dans le jeu, ça me paraît quand même un poil excessif. Reste quoi ? Eh bien, des petites scénettes qui se veulent énigmatiques poétiques. Et vous savez comme moi ce que ça donne, l'énigmatique poétique, quand ça n'est pas maîtrisé. Scénario suivant, Pain ou Pierre Vinkovsi 1923 optionnel. Un scénario optionnel donc encore, mais sur terre et en 1923. Il est cependant en relation avec deux scénarios historiques, puisqu'il renvoie tant au Croisiens Noirs, voire plus haut, Yurk, Yurk, qu'à Sanguis Somnia Winket juste après et heureusement plus d'enthousiasme. Mais soyons bon prince, Pain ou Pierre, après le calvaire, le mot ne me paraît pas forcément trop fort, de plusieurs des scénarios précédents et tout particulièrement de ceux qui précèdent immédiatement, s'avère une respiration plus que bienvenue. Il s'agit pourtant d'un scénario d'enquête des plus classiques, mais au moins il me paraît fonctionner et miracle sans se montrer excessivement linéaire pour autant. C'est tout bête, mais l'idée d'un arrêt intempestif du train s'avère plutôt bonne. Et si par la suite le mélange entre Herbert West réanimateur et l'île du docteur Moron peut donner une première impression mitigée, il s'avère suffisamment bien pensé et bien géré pour satisfaire. On n'y atteint sans doute pas des sommets d'inventivité, mais au moins ça marche. Certes, ça n'a peu ou prou aucun lien avec le reste de la campagne, au-delà de la thématique des monstres de chair, disons. Un regret cependant que l'objet de tout ça soit plus ou moins de mettre la main sur un artefact de Gromil pour péter ultérieurement la gueule aux méchants. Mais la possibilité qui est offerte de finir ou presque en mode non-violent avec un grand méchant qui s'avère ne pas être si méchant que ça est là aussi tout à fait bienvenue. Une respiration, vous dis-je. sanguis somnia wincet Constantinople et surtout l'idie en fait 330 Cthulhu in Victus optionnel. C'est le troisième et dernier scénario historique. Donc dans le contexte romain de Cthulhu in Victus mais là encore il n'est pas nécessaire de disposer de ce bouquin. En fait, le scénario est doublement optionnel puisqu'il est en principe déclenché par la découverte d'un document dans le scénario qui précède lequel était lui-même déjà optionnel. Il s'agit de manière plus marquée que dans Le Crois des Noirs de jouer les événements rapportés par le document écrit trouvé en 1923 éventuellement en l'espèce d'Empin ou Pierre. Ce qui explique d'ailleurs une dimension importante de ce scénario les PJ des prétirés y sont d'emblée condamnés. Mais même dans cette optique particulière le scénario prend tout de même soin de ne pas cantonner les PJ à un fâcheur le spectateur et l'ambiance est plus qu'honnête tout du long y compris lors de cette conclusion déjà écrite laquelle n'est toutefois pas sans risque. Elle doit être gravissime pour fonctionner pleinement là où le risque du grotesque n'est pas loin une fois de plus mais c'est décidément dans l'ordre des choses. C'est qu'il s'agit de rapporter la naissance de Fénalic occasion bienvenue de lui donner de la chair haha si j'ose dire en lui conférant un background intime lequel peut se répercuter sur les PJ de 1923 via la lecture du document relatant le drame qui est donc joué par les PJ de 330. Je reste sceptique sur la pertinence de glisser un vampire passablement classique dans une campagne de l'appel de Cthulhu mais cela peut contribuer à sauver le PNJ. Et par son bien à la campagne ? Cette fois je n'irai peut-être pas jusque là. Ceci étant ce scénario demeure très classique mais en même temps efficace. Comme dans le Croisé Noir il y a beaucoup d'action et là encore limite ton jeunesque à un moment mais le mélange des genres me paraît cette fois beaucoup mieux géré. Rien d'exceptionnel mais c'est quand même bien plus intéressant que le Croisé Noir ce fâcheux précédent. La fin bien gérée peut déboucher sur des choses très intéressantes cette fois. Il faut y faire très attention certes c'est le nœud de la chose. On retourne en 1923 avec la petite chaumière dans les bois Belgrade et Orachache 1923 donc est essentielle. C'est la toute fin de ce deuxième volume et après trois scénarios optionnels quand même. Donc retour à la campagne de 1923 pour un scénario crucial assez étrange d'une certaine manière ce qui n'est certes pas pour me déplaire mais dont je crains encore qu'il ne fonctionne pas vraiment. Les investigateurs sont arrivés à Belgrade où ils cherchent le deuxième bras du simulacre de Sedefkar un peu au pif mais quelle chance décidément ils tombent pile poil au bon moment sur une référence utile renvoyant à une collectionneuse habile d'antiquité paumée dans un coin oublié des Balkans. C'est peu dire le début manque ainsi de vrais liants et de vraies motivations ce qui se traduit sans surprise par un déroulé passablement linéaire. La suite est très différente mais hélas guère plus satisfaisante à mon goût. Pour le coup on trouve cette fois bel et bien le mythe dans la trame et à Donf dans la dropout même avec tout ce qu'il peut avoir d'implication dans un village paumé de ce genre. Les interactions au village et dans ses environs peuvent être relativement amusantes j'imagine. C'est classique mais ça peut marcher. Hélas les choses dégénèrent quand la vieille collectionneuse avec ses deux copiènes plus jeunes la pucelle et la mer comme d'hab s'avère être Baba Yaga entité elle-même mythique au service d'un dieu extérieur non pas notre chère Niharli pourtant au coeur de la campagne mais bien plutôt Shubnikourat qui n'a à peu près rien à voir avec tout ça. Bon malgré le manque de liant avec le propos global de la campagne pourquoi pas ? Le vrai problème de la séquence est d'ailleurs à mon sens c'est qu'elle est extrêmement punitive à ce stade on a vraiment l'impression d'un scénario conçu spécifiquement pour casser du PJ problème peut être récurrent dans ce genre de campagne mais d'autant plus pénible ici que remplacer les PJ morts me paraît être une affaire plus délicate encore que dans ces autres campagnes et inévitablement ce caractère punitif passe par des situations à fort potentiel de grotesquitude certes là encore le gardien des arcanes prudent sera probablement en mesure de trier le bon gré de l'ivraie pour concocter une scène véritablement terrifiante sévère mais forte mais le moindre écart ici peut avoir des conséquences fatales pas seulement pour les PJ pour l'ambiance globale de la campagne c'est du moins mon impression or à suivre by the book le déroulé du scénario ces deux dimensions s'associent en fait pour le pire on y retrouve ainsi nombre de jets de dés parfaitement idiots et aux conséquences éventuellement fatales ce qui est d'autant plus frustrant voire carrément agaçant que les joueurs n'ont finalement pas 36 000 possibilités d'agir en l'état donc ce scénario ne me convainc pas une fois de plus peut être y a-t-il cependant moyen d'en tirer quelque chose en le retravaillant drastiquement mais devant une campagne du commerce je regrette toujours cette situation le gardien des arcades ne devrait pas avoir à accomplir tout ce boulot on ouvre le troisième tome avec reprise de possession Sophia 1923 essentiel un scénario crucial là encore présenté comme étant plus ou moins l'apogée de la campagne mesettes bon accordons qu'il y a des choses amusantes dans le point de départ avec le risque toutefois si fréquent dans la campagne que de la quête scriptée façon j'arrive en ville je cherche cet objet qui a le bon goût de se trouver pile poil sur ma route ou presque et je repars avec puis j'arriverai dans une autre ville j'y chercherai un objet etc risque redoublé en fait avec l'inévitable progression premièrement enquête avec un peu de social pour le principe deuxièmement exploration troisièmement baston et je suis pas persuadé que ce soit une approche super pertinente d'autant que dans ce cadre déjà étouffant c'est une fois de plus très dirigiste avec d'ailleurs ce genre de scène qui me fait instinctivement froncer les sourcils en l'espèce l'énucléation nécessaire obligatoire d'un PJ qui risque fort d'y passer là encore de toute façon le scénario est passablement mortifère au point où ça me paraît compromettre la pérennité de la campagne or il reste des trucs à jouer quand même évidemment ce souci ne se pose jamais autant qu'à la fin en principe une grosse baston fatale avec Fénalic plus vampire que jamais crâne de l'ail et du soleil incluse et à plus ou moins bon droit j'ai donc du mal à établir une cohérence entre ce fantastique ultra classique et le mythe mais bon oui ça c'est à débattre bien mener cette scène d'action peut sans doute générer de beaux moments mais au point où j'en suis je ne me sens même plus la force d'aller jusque là et vous savez quoi ? et bien ça ne s'arrange pas pas par la suite mais alors vraiment pas in extremis Constantinople 1923 essentiel les PJ arrivent à Constantinople et éventuellement à la fin de la campagne si l'on prend l'option courte voulant que le professeur Smith soit bien le commanditaire des PJ et non pas Mehmet Macriat déguisé hypothèse envisagée plus haut hélas dans tous les cas ça me fait l'effet d'être franchement calamiteux et je crois que le terme n'est pas trop fort le début du scénario d'autant qu'il est relativement confus dans son exposition laisse espérer un épisode plutôt libre dans une ambiance assez sympathique à condition je suppose de bien travailler la motivation des personnages mais c'est probablement la moindre des choses mais c'est hélas une illusion ou j'en ai l'impression du moins ce scénario figure en fait parmi les plus scriptés de la campagne mais au point où j'ai vraiment envie de dire stop une fois de plus les événements s'enchaînent forcément mais sans véritable cohérence et les PJ se retrouvent une fois de plus cantonnés à un double rôle guerre enviable de victimes là encore des morts sont au programme je sais si l'appel de Cthulhu c'est dans l'ordre des choses mais quand ça arrive sur un unique G2D malencontreux ça a tendance à me saouler et deux spectateurs la fin normale est horriblement mauvaise mais les problèmes commencent en fait plutôt que ça c'est probablement globalement le petit jeu de Mehmet qui n'a aucun sens tandis que l'attitude globale des frères de la chair à l'encontre des PJ est parfaitement absurde je vous résume vous allez voir comme c'est palpitant les PJ doivent trouver l'indice gros comme un mamout sinon deux ils doivent aller au cimetière profaner bêtement une tombe dont on se doute qu'elle a dû l'être depuis longtemps en fait l'indice à la con en est paradoxalement une confirmation mais ils doivent pourtant y conduire les PJ c'est absurde ils doivent être capturés dans l'embuscade évidente qui ne manque pas de s'y dérouler seul face à une quarantaine de bons hommes il n'y a pas d'alternative mais ils doivent être libérés par Mehmet déguisé absolument sans la moindre justification ou crédibilité après quoi ils doivent le suivre à la mosquée rouge et s'y infiltrer là-bas ils doivent assister au rituel sans rien faire mais aussi sans courir le moindre risque autant pour la vigilance infaillible des adorateurs heureusement ils doivent être trahis par Mehmet hein gratuitement là comme ça et ils doivent à nouveau être fait prisonnier puis ils doivent être nargués dans leur jeôle par Mehmet lequel explique toute la subtilité de son plan avec la finesse d'un grand méchant pulpissime qui aurait hélas trop souvent visionné la fin de flicot ninja et aurait trouvé sa fuite mais ce n'est pas fini ils doivent s'évader absolument sans le moindre souci en jouant vaguement sur une superstition de la secte après que des adorateurs décidément très serviable leur ont ôté leur chaîne sans la moindre raison hein et puis ils doivent sortir de la tranquillou et hop ils doivent prendre le train à temps pour le scénario suivant non franchement non là c'est se moquer horriblement mauvais et irratrapable alors lien à la suite bon pour le principe ah un truc on nous propose un simili-scénario complémentaire une peau parfaite tirée d'une nouvelle publiée dans une anthologie de Chaosium c'est absolument dénué d'intérêt le genre de gros clin d'oeil qui ne pourrait très éventuellement fonctionner que si tant le gardien des arcanes que les investigateurs avaient lu tout récemment la dite nouvelle et n'avaient peu ou prou que ça en tête mais à quelle fin cela ne sert en fait à rien train bleu nuit noire à travers l'Europe 1923 essentiel à mince égard ce scénario est le véritable aboutissement de la campagne le dernier scénario essentiel juste après tient peu ou prou en une unique scène dont on peut se passer quant à l'ultime scénario c'est un épilogue optionnel ici les PJ remontent donc en principe dans l'Orient Express pour y courser Mehmet Macriat lequel dispose des pouvoirs du simulacre de ses lèvcars lui permettant de changer de peau à volonté ou presque or les investigateurs sont pressés la malédiction du simulacre les affecte toujours et ils peuvent en mourir en l'état ce n'est pas si mauvais je suppose très correct même par rapport à ce qui précède immédiatement mais c'était pas bien difficile quoi qu'il en soit ce scénario centré sur le train qui correspond ainsi peut-être davantage à mes fantasmes d'avant lecture a passablement de nerfs et a l'occasion de mettre en scène des PNJ amusants le rythme est soutenu les mauvaises surprises s'accumulent oui il y a de quoi faire et pourtant on y trouve une fois de plus de bien tristes gâchis ne serait-ce que la locomotive bestiale finalement guère employée ou plus encore le retour du prince puzzle des esseintes si vous préférez qui en soumettant au PNJ la possibilité d'un accord inacceptable mais potentiellement accepté dans son étonnant wagon cathédrale perd en fait de l'aura qu'il aurait pu enfin exprimer à la démesure de ses ambitions pour devenir un vulgaire déus ex machina je n'ai pas envie de rentrer dans les détails plus vraiment à la force mais il me faut quand même noter une dernière boulette et de taille c'est en effet dans ce scénario que nous apprenons enfin la motivation ultime de Mehmet Macriat figurez-vous qu'il a fait tout ça qu'il a manigancé ce plan si complexe et mis la main sur cet artefact mythique de premier ordre à même de lui assurer un pouvoir hors du commun dans un but bien précis qui est de prendre la place d'un membre de la famille royale britannique parce que c'est ça le véritable non j'ai mal lu attendez voir si si c'est bien ça c'est bien ce qui est écrit c'est quoi ? the fuck c'est une blague ? je le suppose on ne peut pas écrire sérieusement une bêtise pareille pas possible j'en conclue que la boîte entière avec toutes ses pages et pour ses glorieux 109 euros était d'emblée composée à la seule fin de se foutre de ma gueule dans ses dernières pages pas possible autrement et bah arrivé là j'étais furieux oui c'est que j'ai les nerfs sensibles allez le brouillard se lève Londres 1923 essentiel vu que c'est pas tout à fait fini reste un ultime scénario donc même si après quelques éléments d'enquête fort dispensables il consiste peu ou prou en une unique scène c'est que Mehmet Makriat censément mort à l'épisode précédent avait conçu un autre plan diabolique pour revenir d'entre les morts bref si les PJ commettent la boulette qu'ils imaginaient et c'est pas impossible il revient tel un personnage de Game of Thrones pour se friter une nouvelle fois avec eux je baille pardon fin le simulacre affranchi Istanbul en fait tout le trajet de l'Orientexpress depuis Paris 2013 optionnel c'est un épilogue de nos jours donc 2013 plus exactement un homme d'affaires faussement sympathique forcément est en fait un adorateur de Nirlatotep qui veut créer un nouveau simulacre à son seul profit il combine un plan bien compliqué pour faire monter à bord de l'Orientexpress pour un voyage d'exception 12 victimes potentielles à démembrer pour la plus grande gloire de qui vous savez des victimes choisies et notamment un descendant d'un investigateur de 1923 pourquoi pas sauf qu'après tout ce qui s'est produit j'ai du mal à croire que le gardien des arcanes ou les joueurs aient encore envie de se fader une ultime séquence de tchou-tchou de luxe avec un ersatz de villain sorcier qui finalement ne fait pas grand chose de neuf seule vague originalité la queue du train qui disparaît avec les PJ et quelques PNJ dans un autre lieu pas véritablement défini variant de façon cauchemardesque des contrées du rêve admettons allez si notons la fin avec le cultiste guedin qui veut qu'on le tue pour que son rituel fonctionne vraiment ceci étant se débarrasser du bonhomme même après coup a l'air autrement facile que pour ses modèles de 1923 il y a des PNJ amusants oui allez ça peut fonctionner j'imagine peut-être mieux en one shot du coup les rappels à la campagne de 1923 sont somme toute limités une vision flashback ici ou là le journal d'un investigateur opportunément disposé par le vilain sans vraie motivation et avec des conséquences éventuellement limitées et donc le lien avec un PJ mais sans grande pertinence on peut éventuellement s'en passer pour jouer en solo une aventure assez classique voire très classique mais éventuellement amusante oui bon je baille à nouveau quand même pour le principe le troisième livre s'achève sur une flopée de PNJ il aurait sans doute pu faire l'économie d'une page sur deux d'ailleurs les mêmes fiches libres destinées aux notes du gardien ou le cas échéant des joueurs étant reproduites à chaque fois une nouvelle démonstration d'humour absurde je suppose on y trouve plein de personnages certains jouables d'autres pas des amusants d'autres moins enfin il faut bien peupler le train ou les trains d'ailleurs puisque en fonction des escales les PJ sont en fait amenés à emprunter plusieurs Orient Express les derniers personnages avec leur dessin uber moche sont pour l'essentiel les PJ des bêta-testeurs et je crie comprendre dans tous les cas ces PNJ sont les bienvenus pour instaurer un semblant d'ambiance et bien sûr certains sont tout destinés à remplacer des PJ malencontreusement morts ou fous conclusion et bien je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin cette campagne qui m'intriguait depuis un bon bout de temps bien avant cette luxueuse réédition augmentée s'est globalement avérée une déception les bonnes idées car il y en a sont bien trop souvent noyées dans les mauvaises le dirigisme que l'on pouvait certes redouter est bien de la partie et visiblement rien n'a été fait dans le cadre de cette réédition pour y remédier l'ajout de tant de scénarios optionnels au fond n'arrange pas les choses à cet égard et peut-être même les complique-t-il de toute façon un certain nombre d'entre eux ne présentent pas le moins d'intérêt par ailleurs à mon sens cette campagne souffre d'un gros problème d'ambiance et qui lui est lié de cohésion le cul entre deux chaises presque systématiquement elle oscille entre un mythe pas bien digéré et un fantastique plus classique or le mélange des deux ne se montre guère pertinent en l'état ailleurs je ne dis pas mais en l'état non j'ai pas l'impression ce souci mais peut-être n'affecte-t-il que les excessifs dans mon genre c'est vrai se redouble en ce qui me concerne dans la mesure où la thématique du voyage s'avère finalement assez mal traité le tourisme devrait être hors sujet au regard des motivations des personnages mais il est régulièrement de la partie pourtant et non sans artifice baille de cœur en main tant les PJ que les PNJ profitent de leurs escales pour visiter tel ou tel lieu célèbre et parce que la vie est bien faite y trouver pile poil ce qu'il leur faut or il s'agit bien de tourisme au sens le plus vulgaire paradoxalement avec sa dose de superficialité et entre ces deux dimensions il faut sans doute placer un autre problème central celui de la progression façon jeu vidéo bon expression à débattre très franchement je n'arrive pas à y croire à la lecture avec un peu de distance il aurait peut-être été possible de s'amuser avec cette dimension en fait mais cette distance n'est décidément pas de mise ici c'est très premier degré je trouve je ne jouerai donc pas cette campagne j'en avais la vague idée au départ mais ça me paraît désormais inenvisageable ou presque bon prince je supposerais qu'elle demeure plus jouable que disons les ombres de Yoxotot ce qui n'est peut-être pas tout à fait un compliment pour le reste et bien la grosse boîte bleue fait joli dans ma ludothèque hein on va dire ça t'es pas trop à la seule grâce à la pointe de sauvageable